De Fourcom, vidéo, audio, web, event. Après un beau week-end de handball avec la Coupe de la Ligue et la victoire de Montpellier au phare, le championnat a repris ses droits hier à Chambéry. Les Chambériens accueillaient l'équipe d'Aix-en-Provence, 9e au classement général, pour cette 14e journée de Division 1. C'est le CSH qui ouvre le score dès la 2e minute devant 3200 spectateurs. Le premier quart d'heure est représentatif du reste de la partie. Les exploits trouvent quelques occasions, mais c'est sans compter son énergie de Cyril Dumoulin. Le portier Savoyard se montre à son avantage avec 13 arrêts sur 33 tirs. Vous l'aurez compris, les Chambériens dominent largement leurs sujets et leurs adversaires du soir, avec un Timothée Nguessant en grande forme, 10 buts au compteur, qui termine ainsi le meilleur marqueur de la rencontre. A la fin de la première période, les Chambériens mènent 13 à 9. A la seconde mi-temps, il y a encore du travail. L'équipe Aix-en-Provence se défend bien et gagne en agressivité. Mais elle peine à repousser les Chambériens en grande réussite, qui mettent à mal le gardien Aix-en-Provence, Robin Capelle. Longtemps, l'écart se maintient à 5 ou 6 buts, malgré quelques belles actions du côté Aix-en-Provence. C'est fini. Sous-titrage ST' 501 Les Savoyards continuent le show avec la bonne entrée du jeune Kédo Traoré en toute fin de rencontre. Les hommes de Mario Cavalli remportent le match 32 à 24, de quoi se projeter avec confiance sur le match de Berlin dimanche en Coupe d'Europe. Retour sur cette victoire avec Pierre Paturel. On a beaucoup cherché le pivot trop tôt au début, mais ensuite avec Timothée qui met 10 buts je crois ce soir, ça crée des espaces. Ils ont une défense qui est relativement agressive et ça a pas mal marché. C'était vraiment ce qu'on voulait faire et essayer de garder le farin violet jusqu'à la fin de la saison.